Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Come Deliverance. Alors, il me demande d'aller... Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire parce que je vais vous faire l'intro de la vidéo un peu mieux, mais on va se mettre là comme on était à la fin de l'épisode et on va juste faire passer le temps. Voilà, alors juste quelques petites autres remarques. J'ai bien vu vos commentaires, notamment sur la luminosité de l'écran. Alors je vous rassure, la plupart du temps quand vous n'y voyez rien, j'y vois rien moi non plus. J'ai une torche normalement pour me balader quand il fait nuit. S'il faut vraiment que je remonte un petit peu le gamma, je peux remonter un petit peu le gamma, il n'y a pas de soucis. Mais après, il y a des phases de nuit où je ne peux pas me balader avec une torche, d'autres oui. Et en gros vous me direz, parce que moi je pense que... Voyons voir, je suis à combien actuellement ? Je suis à peu près à 50-50. Je pense que si on monte quelque chose comme ça, ça devrait suffire pour être suffisamment équilibré pour pouvoir garder tout le temps si vous voulez la même correction, gamin. Donc bon, j'ai bien vu vos commentaires, donc il y en a un qui me demandait de dire 42. Il est vrai que ces dernières semaines... Tiens, qu'est-ce que tu fais là toi ? Toi t'es pas en train de manger avec les autres. Les dernières semaines, j'ai pas eu trop le temps de tout bien regarder tous vos commentaires, ce qui est inhabituel de ma part, je le reconnais. J'ai été très occupé. Je vous ferai bientôt une vidéo qui vous expliquera pourquoi et comment. Donc je peux pas encore exactement vous en parler. Et puis j'ai pas envie d'en parler en même temps dans un épisode en plein milieu d'un épisode comme ça parce qu'il y a plein de gens qui vont rater l'information. Donc je vous ferai une vidéo qui vous fera un point un petit peu sur tout ce que j'ai fait ces trois dernières semaines. Et vous verrez que le week-end, de toute façon, je vais vous faire une vidéo parce que la semaine prochaine, je suis pas chez moi. Je pars à l'étranger. Et du coup, je risque d'avoir des petits soucis de diffusion de vidéos parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout bien enregistrer comme il faut. Voilà. Donc on va devoir reprendre aussi notre enquête, bien entendu. Euh... Mais les mecs, ils regardent le plafond. Non. Alors, déjà, est-ce que vous pensez que je peux aller parler à un des novices ? Parce qu'en fait, vous voulez pas reparler à Jodok ? Déjà... Euh... Je pense qu'on va lui révéler à lui. Ouais. Ouais. Je vais toujours trouver que son comportement était louche. Mais tout s'explique. C'est un criminel qui tente d'échapper à la justice. De quoi parlez-vous ? Visiblement, vous en savez plus que moi. Si ce qui ne participe pas à l'office matinal, regardez par vous-même la prochaine fois. Au lieu de louer le Christ, il manigance Dieu sait quoi. Merci de m'avoir prévenu, mais ce n'est pas ce à quoi je pensais. Vous croyez ? Il agit comme un criminel. Qui d'autre cela pourrait-il être ? C'est bien ce que j'essaie de savoir. Que ferez-vous quand vous aurez mis la main sur votre homme ? Euh... Ça ne vous regarde pas. Vous ne devriez pas agir seul, mais consultez les circateurs ou le prieur. Les circateurs, je n'ai pas trop confiance en eux, honnêtement. Non, ce n'est pas lui, ça c'est certain. Je pense en tout cas que ce n'est pas lui. Je ne pense pas que ce soit Siskin, honnêtement, parce que... Alors, je sais qu'apparemment, ils avaient dit que le mec était rentré au monastère avec un petit mago et une dague. Et que Siskin, il se trouve qu'il a aussi un petit mago et une dague, mais c'est un peu trop évident, si vous voulez. Alors, c'était à Lucas que je voulais parler, je crois. Voilà. Donc, on avait la conversation avec les CE... Donc, excusez-moi, il faut que je vous laisse quand même. Donc, moi, ce que je vais lui dire, c'est qu'on devrait les dénoncer. Bon, après, les circateurs, ce sont les gens qui sont censés faire appliquer la loi du monastère, si vous voulez, sauf que les mecs ne respectent pas la loi du monastère, ce qui n'est pas normal. Et du coup, moi, j'ai déjà décidé de les dénoncer pour dire la vérité, même si les mecs m'ont menacé. Parce que pour que les types s'amusent à picoler, à jouer au dé, et du coup, comme on vient de le voir pour lui aussi, menacer les gens qui découvrent ce qu'ils font, de leur faire la vie dure, il faut les arrêter, tout simplement. On devrait les dénoncer. Voilà. Tout à fait d'accord. Je les ai mis en garde en leur disant que s'ils n'arrêtaient pas, j'irais en parler aux prieurs. Mais au lieu de revenir dans le droit chemin, ils ont déchaîné leur colère sur moi. Voilà, c'est ça, c'est ce que... Ce genre de choses, c'est inacceptable. Assumé, non. Moi, je vais les dénoncer moi-même. J'ai déjà fait, en fait. Ah, si. Ils ne me font pas peur. Mon frère, vous avez le cran qui me fait défaut. Que la grâce divine soit avec vous. Alors, en fait, ouais, déjà on va le dire ça. Je suis allé dénoncer les circateurs auprès du prieur. Leurs petites fêtes nocturnes seront bientôt révolues. Je n'arrive pas à y croire. Merci pour votre audace, mon frère. Ils vont nous laisser en paix à présent. Ils vont devoir se tenir à carreau maintenant qu'ils se sont attirés les foudres du prieur. Comme je sais désormais que je peux vous faire confiance, j'aimerais vous parler de quelque chose. C'est au sujet de frère Antonius. Je n'aimerais pas affirmer quelque chose qui est faux et que Dieu m'en garde si mes paroles causent du tort. Mais, il y a bien une chose dont je suis persuadé. C'est que frère Antonius nous ment. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il affirme qu'il est le fils d'un marchand de Vlachim et qu'il a rejoint l'ordre de son plein gré. Sauf que, moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à Vlachim. Je connais la ville comme ma poche. Et personne ressemblant de près ou de loin à Antonius n'a vécu là-bas. Vous en êtes sûr ? Parce que ça voudrait dire... Aussi vrai que je m'appelle Canute. Ce qui serait mon nom laïque d'ailleurs. Mais je m'égare. Je connais Vlachim et vous connaissez mes marchands locaux. Jamais je n'ai aperçu Antonius avec eux. Pourquoi il mentirait s'il n'avait rien à cacher ? Merci de m'en avoir parlé. Je vais approfondir la piste. Donc, c'est assez intéressant ce qu'il vient de nous dire. Parce qu'en fait, il n'avait absolument aucune raison de nous parler de ça. Parce qu'on ne lui a pas révélé que... 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 Que on avait des suspicions et qu'on était à la poursuite de quelqu'un. Du coup, les suspicions se pointent vraiment quand même assez durement sur Siskine. Mais comme je disais, tout son comportement s'explique. Alors que pour Antonius, si vous voulez, son histoire était un petit peu trop belle pour être vraie depuis le début. Et lui, avec ce qu'il vient de nous révéler, mes suspicions deviennent de plus en plus importantes à son sujet. J'aimerais le confronter. Parler avec lui. Alors, j'essaie juste de voir s'il est là. Il n'a pas l'air d'être dans le coin. Vous pourrez voir où est-ce qu'il se trouve. J'aimerais le confronter et voir comment il va se justifier. Alors, est-ce qu'il serait par ici ? Non. Non. On pourrait aller faire nos tâches quotidiennes avant qu'un circapteur nous chope. Alors ça, c'est pas un... C'en est pas un, celui-là. Il serait encore en train de manger. Non. Est-ce qu'il serait à la bibliothèque ? On va aller voir ça. Ben non. On va l'archiviste. Non. Pas d'apprenti. C'est bizarre. J'espère que je ne vais pas me faire choper par un des circateurs. Surtout un de ceux que j'ai dénoncé. Ce serait un peu la blase. Où est-ce qu'il est ? Hop là. Regardez, je suis au travail. Je suis au travail. Le mec persécuté. Je vais lui passer dans le dos. Hop. Tu ne m'as pas vu. Bon, il ne serait pas dehors. Non, parce qu'on a déjà fait le tour tout à l'heure, sauf qu'on ne l'a pas vu. À moins qu'il soit planqué dans le coin par là. Ah, mais c'est lui, là. Voilà. Antonius ! On m'a dit que vous étiez de Vlashim. On m'a dit que vous étiez de Vlashim. Oui, pourquoi donc ? Mais surtout, comment l'avez-vous su, puisque je n'en ai jamais parlé ? En toute bonne foi, les moines aiment encore plus les comérages que les vieilles dames du marché. Parce qu'on est venu me dire le contraire. Vous n'êtes pas de Vlashim. Vous l'avez inventé. Et qui vous a dit ça ? Dans tous les cas, c'est un menteur. C'est complètement absurde. J'ai besoin de me confesser. Je ne suis pas prêtre. Mais révélez-moi vos péchés. Ça ne doit pas être bien grave. Si je suis ici au monastère, c'est pour traquer un voleur. Il a joué un rôle dans l'incendie du hara de Neuhoff. Seigneur Dieu. Et qui êtes-vous au juste ? Ce n'est pas important. Quel est le but de cette révélation ? Qu'attendez-vous de moi ? Vous pourriez m'aider à le retrouver. Le voleur a disparu. Si je savais quoi que ce soit, je vous le divulguerais sans hésiter. Avec les novices, vous tenez une bonne piste. L'incident de Neuhoff est encore récent. Or, les autres membres de la confrérie sont ici depuis bien plus longtemps. Je le sais. Hormis moi, il n'y a que quatre autres novices. Mais il n'empêche que je ne sais toujours pas qui c'est. Trois. Vous pouvez bien m'inocenter. Et vous avez raison. Non, ce pourrait être n'importe lequel. Personne ne sait rien sur Lucas. Siskin pourrait être n'importe quoi sauf Moine. Quant à Yodok, il n'est bon qu'à faire des courbettes. Je ne serais pas étonné qu'il soit à l'origine du massacre. Plus j'y réfléchis, moins j'apprécie ce Yodok. C'est un traître, un fourbe, qui ferait n'importe quoi pour s'attirer les bonnes faveurs des gens. Ça me fait froid dans le dos de l'imaginer à Neuhoff. Je ne pense pas que ce soit lui. Mais je vous en prie, ne répétez à personne notre petite conversation. Pas de panique, mon ami. Je suis muet comme une tombe. D'accord, donc je ne peux pas le dénoncer directement. J'aimerais vous poser... Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui, mais on va aller retourner parler à Yodok quand même. Juste pour l'innocenter. Je pense qu'en fait, la quête doit nous pousser à innocenter un par un les différents mecs. Louer soit le Christ. Si j'essaye ça... Ou peut-être que c'est vous, celui que je recherche. Moi ? Un criminel ? M'avez-vous bien regardé ? Non, mon ami. Vous n'accusez pas la bonne personne. Si vous voulez mon avis, le plus bizarre ici, c'est Siskin. Ce n'est pas le plus adapté pour être moine. Il nous cache des choses. Vous avez sans doute raison. Ouais, je ne pense pas que ce soit lui. Je suis soulagé. Moi, un criminel ? Oh, Seigneur. Vous m'avez flanqué une peur bleue. Alors, peut-être qu'en parlant avec un autre, lui, il m'avait donné des bonnes informations. Peut-être qu'il peut m'en donner plus. Je dois vous confier quelque chose. Ah oui, non. Je croyais que je l'avais fait. Je suis bien un novice. D'accord. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait encore ? On va quand même voir ce qu'il va dire dans son dialogue. On va quand même voir ce qu'il va dire dans son dialogue. Je cherche un malfrat qui se cache ici même, au sein du monastère. Il a contribué au carnage du hara de Neuehoff. Il a emporté avec lui de nombreuses vies. Oui, j'en ai entendu parler. Mais pourquoi vous me racontez toute cette histoire ? Parce que vous pourriez m'être utile. Ce doit être l'un des novices. Impossible. Vous en avez parlé au prieur ? Qu'est-ce que vous allez faire à cet homme une fois que vous lui aurez mis la main dessus ? Je vais m'entretenir avec lui. Ensuite, on verra. Est-ce que vous avez une petite idée de qui pourrait être l'imposteur que je cherche ? Ma foi, ça se pourrait. Je n'aimerais pas affirmer quelque chose. Et donc ça, on le sait déjà. Je l'affirme qu'il est aussi vrai. Merci de m'en avoir. Donc lui, vu qu'il dit qu'il s'appelle Canut, il a eu le lapsus. C'est quasiment certain que ce n'est pas lui pour moi. Mais par contre, on ne peut pas lui dire, je pense que vous êtes pis. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit notre journal de quête. Yodok pourrait être pis. Lucas m'a révélé que l'apprenti, malgré ce qu'il affirme, n'est certainement pas de vlashim. Je dois établir la vérité. J'ai parlé à Yodok. Il pense que Siskine pourrait être celui que je recherche. Il me semble qu'à Siskine, je lui ai déjà révélé le truc. On va lui reparler au cas où. Ouais, j'en ai demandé. Pour Antoine, qu'est-ce qu'il en pense ? Ouais. Ça ne m'en dit pas beaucoup sur lui, surtout. Et quant à Lucas, je pense que normalement, ça devrait aller. Chacun est assez épineux. Personne ne le connaît vraiment. J'ai essayé de lui parler à maintes reprises, mais il recule toujours comme une vierge effarouchée la nuit de son mariage. Ok. Ce sera tout. Oui, donc ça, on lui a déjà parlé de ces trucs-là. Ok. Est-ce que je peux essayer de confronter Antoine maintenant ? Ou pas. Oui, bon. Ça, on l'a déjà fait, mais ça n'a rien donné. Et il n'y a pas d'autres infos ici. On m'a dit que oui, pourquoi ? Parce qu'on est venu. Et qui vous a dit ça ? D'accord. Donc, en fait, il dit juste que c'est un menteur. Ça ne m'aide pas, ça. Ça ne m'aide pas du tout. J'aimerais en savoir. Je ne sais pas grand. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il pense d'Antoine ? J'aimerais bien, mais il n'y a rien. Vous ne savez vraiment. Ne vous énervez. Attendez, on va réessayer quand même. J'aimerais en savoir. Je ne sais pas. Parce que Yodok, surtout. Que savez-vous au sujet de Yodok ? Bien, il ne m'aime pas. Il attend très bon terme avec les circateurs. C'est à peu près tout. D'accord. C'est tout ce qu'il a à dire. Bon, si je lui dis, je pense que vous êtes piliers. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous n'êtes pas sérieux ? Pourtant, si. Vos cachotteries. Vous ne souhaitez adresser la parole à personne. Je pense qu'il faut confronter tout le monde, en fait. Vous dissimulez manifestement des choses. Mais je... Je... Vous avez tort. C'est une grave erreur. Ce n'est pas moi que vous cherchez. Du tout. Je vous en prie. Ne me faites pas de mal. Non, c'est... Je vais vous laisser en paix jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes fou. Un vrai fou. D'accord. Il ne veut plus jamais me parler, maintenant. Pas pratique. Donc, lui, on a essayé. Vu de leur réaction. Il n'y a qu'avec lui que je n'ai pas essayé, en fait. Dites-moi tout, mon... Je pense que... Vous avez perdu la tête. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Ce n'est pas parce que je ne suis pas fait pour être moine que je suis un ancien criminel. Ça, il n'a pas tort. Mais je crois que je lui avais déjà dit. C'est pas faux. Ça pourrait être... Antoine ? Vous voyez à quel point c'est compliqué. En fait, sauf que ça ne m'aide pas. Je ne vous dirai pas. Mais vous parlez de commettre un... Oui, bon, ça, on est déjà passé par là. D'accord. Merci. Ok. Bon, euh... Alors, ça ne m'avance pas, tout ça, toujours, là, parce que... J'imagine que je ne vais pas avoir d'autres options avec Antoine. Que désirez-vous ? Je serai que... Ce sera tout. Pas plus d'informations. Ok, bon. On va peut-être devoir parler à d'autres personnes dans le monastère. Le mec qui a les clés, là. Lui, il me paraît toujours intéressant. Il était intéressant, le frère Scellerier. Que désirez-vous ? Non, on n'a pas... On n'a pas d'infos plus... Plus intéressantes ici, avec lui. Vous avez... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors, vous... Ok, je lui avais déjà parlé, à lui, non ? Je n'aurais jamais pu finir mes... Personne, mon frère. On va réussir, ça. Mon frère, j'ai une faveur. Eh bien... Qu'est-ce qu'il me voulait, déjà ? Ça ne sera pas une masse à faire, je vous préviens. Comment puis-je mettre ? Ça va être très compliqué. On va détrousser le prieur. Y a-t-il un autre... La porte du monastère est tout à fait ordinaire. Sauf que sa serrure est plus complète. Ouais, sauf que je vais avoir besoin de beaucoup d'entraînement si je veux... Si je veux le faire, quoi. Ok. Si je demande le vin... Vous n'êtes pas le seul. Mais je dois répertorier tous les fûts. D'accord. Bon. Tout bien réfléchi. Pour l'instant, rien de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non. J'aimerais bien reparler au prieur, en fait. Je peux me faufiler ici, vite fait. Bon, ça, c'est juste un moine. Est-ce qu'il y aurait du monde, là-haut ? A priori, y a personne par ici. Je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas des... Est-ce que j'ai encore mon crochet ou pas ? Ah non, je l'avais perdu. Je l'avais cassé. Non, je ne l'avais pas cassé. Ah non, je me l'étais fait prendre par les circateurs, là. Ah non, il n'y a bel et bien plus rien, ici. Bon, désolé, je tourne un poil en rond, là. Il y a une chaussure par terre. Alors, si on peut redescendre à la cave, peut-être. J'aimerais voir si je ne peux pas trouver du vin ou quelque chose comme ça pour m'en servir pour monnaie d'échange avec le scélérié. Bon. On n'a carrément pas le droit d'être ici. C'est la porte de sortie, là-bas. On n'arrivera pas à la crocheter, ça, c'est sûr. Donc, ce n'est pas du vin, ça. On ne peut pas le récupérer, non. Du vin par terre qui est détruit. Non, rien de mieux par ici, ça ne m'aide pas. Ici, il y a juste un peu de nourriture. Il y a juste du pain. Ah, si, il y a du vin, là. On va voler le vin. J'espère juste que les autres, ils ne vont pas me choper. Il n'est pas rentré dans la cour tout à l'heure. Il a dû s'éloigner. Ah, ben, le voilà. Alors. Ah non, 200 grosses chaînes, c'est vrai. Une coquette somme, mon frère. Tant que ça ? Et où ? Exact. Bon. Je... Donc, contre de la nourriture. Donc, moi, je peux lui refiler ça. Non, ça ne marche pas. Ah oui, effectivement. 17, ça me coûte. Je n'ai jamais pouvoir marchander ça. Bon. Regardez où vous allez, mon frère. Tant pis. Bon, si je me fais choper avec le vin sur moi, ça va mal se passer, je pense. Mais, le dernier... C'est juste un moine. Non. Je me demande où est le... Où est le prieur à chaque fois, en fait. C'est bizarre. Viens voir le prévôt. Où est le... Ah non, ça ne m'aide pas beaucoup, tout ça. Que pensez-vous faire ? Grimpez pas vraiment. Jean n'est pas mon adversaire. C'est mon frère. Mais vous pouvez m'aider malgré tout. Vous devez savoir qu'il y a de grandes disparités au sein du monastère. S'il y a encore des affaires que j'ignore, j'aimerais en être averti. Voulez-vous que j'aille découvrir ce qui se passe ici ? Soyons clairs. Ma candidature a pour but de tout remettre en ordre ici. Mais s'il y a des choses qui m'échappent, mes promesses ne sont que des paroles en l'air. Très bien. Je vais faire de mon mieux. Merci, mon frère. Découvrir des indices sur les injustices commises. Alors. Euh... Ouais, j'ai découvert quelque chose, je vais lui dire. J'ai découvert quelque chose à propos des injustices... Je le vois. Je m'en doutais. Ouais. Jean empeste toujours l'alcool. Et dit à qui... Ok. Les frères les plus anciens harcèlent le novice Lucas. Ça, on va lui dire aussi. Les frères les plus anciens harcèlent le novice Lucas, leur bouc émissaire. Et sa charne à lui... Il semblerait que même les frères ne peuvent s'abstenir de commettre des péchés mondains. Merci pour l'information. Ok. Si vous pouvez, prenez sa... Alors. Pour le trésor, on va pas le dire. C'est tout ce que je sais. Si vous découvrez autre chose, venez... Ok. Ben, ça va être tout pour l'instant. On veut l'aider à lui, écoutez. Après, les moines eux-mêmes, je crois pas qu'ils aient d'informations en plus pour nous. Après, on a quoi ? On a l'archiviste à qui on peut reparler aussi. Voir si on a des choses à découvrir auprès de lui. Alors, je vais juste voir c'est qui ça. Ah, c'est juste un moine. Et après, le problème, c'est qu'on va avoir un peu fait le tour de tous les personnages disponibles. Donc, à moins de commencer à essayer de détrousser des gens. Non, merde. À chaque fois que je me trompe, c'est lui. Ah, pardon. C'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il va dire l'archiviste ? Il paraît que c'est juste. Mais bon, ça, c'est juste... Un ouvrage. Aucune erreur. Bon, c'est le mec, c'est juste un intégriste. Je crois que j'ai déjà parlé avec lui, en fait. On m'a parlé. Qui vous en a parlé ? Bon, ça m'aide pas tout ça. Il n'est pas très très content avec l'idée que je fouille un petit peu dans les livres interdits. Ce n'est pas très surprenant, honnêtement. Alors, d'ailleurs, un truc aussi qu'on m'a dit, c'est... Enfin, il y a une petite étoile à côté d'un livre, apparemment. Voilà. Ça, c'est juste que je ne les ai encore jamais ouverts, en fait. Ce n'est pas forcément un livre de points de compétences. C'est surtout ça, le truc. Bon, le problème, c'est que je ne peux pas confronter Antoine, en fait. C'est ça qui me gêne un peu, parce que j'aimerais pouvoir le confronter, mais... Je ne peux pas... On va quand même se faufiler par là, pour voir s'il y a des choses intéressantes qui traînent. Des oignons. Ça mène où, ça ? Dans la réserve. Ah, mais on n'est jamais venu ici. Là, on a un crochetage très difficile. Il y a d'autres trucs, parce que... Ouais, on n'est jamais venu ici. Ah, encore une porte. Ça mène dans la réserve de la réserve, on dirait. Bon, il y a juste des réserves, comme qui dirait. C'est juste les réserves de nourriture, en fait. Si je me fais choper ici, je vais prendre cher. Il n'a pas l'air d'il y a grand-chose de plus. Bon, il y a des toilettes. Ok, super. Non, a priori, rien d'autre. Bon, ok. La moine. Je ne sais pas après s'il ne faudrait pas que j'essaie de détrousser des gens pendant leur sommeil. Mais si je me fais choper, je vais avoir une mauvaise surprise. C'est un peu le souci. Ouais, bon. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break ici. Et je vais probablement laisser passer la journée. Et on va réessayer ce soir. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'enquête. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis, du coup, à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play, du coup. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501